Le Zohar ce matin, Parashat Shemini, il nous parle de Etzahayim. Etzahayim, ma'ou attar d'écrit Chayim. Dans le jardin d'Eden, il y avait deux arbres. Etzahayim, l'arbre de la sagesse, la connaissance, bien et mal, l'arbre de la vie. Alors, il y avait deux arbres. Qu'est-ce qu'Hashem fait avec Adam ? Il lui dit, tu ne manges pas l'arbre de la sagesse. Mais il ne lui a pas dit de ne pas toucher à l'arbre de la vie. Il ne lui a pas dit de ne toucher pas à l'arbre de la vie. Pourquoi ? L'arbre de la vie, selon le commentateur, si tu prends une feuille de cet arbre, tu prends une feuille et tu la mets dans la bouche, tu la mâches, tu vis éternellement. Mais non, Adam n'avait pas besoin. Pourquoi ? Parce qu'il était censé vivre éternellement. Alors, pourquoi Dieu a créé cet arbre ? Si Adam est censé vivre, pourquoi il a créé cet arbre ? Et après la faute, qu'est-ce qu'il lui dit Hachem ? Oh, sors, sors d'ici. Il dit aux anges, sortez-les, bloquez l'accès pour qu'ils ne mangent pas de cet arbre maintenant. Ça veut dire qu'il y avait déjà ça dans le plan. Il y avait déjà ça dans le plan. En vérité, le Hizkuni, un des grands commentateurs de la Torah, explique, c'est pas un arbre que tu manges, c'est un arbre qui régénère, qui veut dire, une personne a été censée vivre mille ans et devenir vieux. Tu prends une feuille de cet arbre et tu deviens jeune. Plus jeune. Tu reprends tes forces. Comme on l'a expliqué une fois, le phénix. Ce oiseau-là, qui après mille ans, il se régénère. Alors ça, c'était Hachem. Donc, sur l'arbre de la sagesse, qu'est-ce qu'il y avait ? Selon la majorité des opinions, dans l'arbre de la sagesse, il y avait des raisins. Pas de la pomme. Ça, c'est une opinion goye. C'est les goyines qui disent. La pomme. Ça n'existe pas la pomme de la Torah. L'arbre de la sagesse, c'était la vine. Il y en a qui disent que c'était l'étrogue. Il y en a qui disent que c'était la figue. Mais jamais la pomme. La pomme, c'est une invention goye. Alors, il dit que c'était du vin, du raisin. Et en vérité, Dieu ne voulait pas qu'il touche à cet arbre. Pourquoi ? Parce qu'il voulait que juste avant le Shabbat, il prend des raisins, il le presse, il fait du vin et il fait le quidouche. Il lui manquait une heure. Adam a mangé le raisin, le vin que le Hava lui a donné. Il a mangé une heure avant le Shabbat. S'il aurait attendu une heure encore, il aurait vu éternellement. Malheureusement, c'était le Nahash qui a intervenu. Dit le Zohar ce matin. Il dit, regarde, le Yaïn, il y avait le serpent qui a intervenu. Le serpent représente la nation du monde. C'est pour ça que tu comprends qu'un goye ne peut pas toucher ton vin. Un non-juif ne peut pas toucher ton vin. Il touche ton vin, il impurifie. Il impurifie. On appelle ça Yaïn Eser. Yaïn Eser. Alors, il dit ici, tout ce qui se passe en bas, c'est passé en haut. Tout ce qui se passe en bas, c'est passé en haut. Alors, pour te dire, voilà. Il dit qu'une personne doit faire très attention qu'on ne peut pas boire du vin qu'un goye a touché. Maintenant, il y a des conditions, c'est sûr, dans l'Allaha. Si le vin était cuit, qu'on appelle Yaïn Mevusha'al. Alors là, si le goye le touche, il ne le rend pas interdit. Pourquoi ? C'est quoi le sens de ça ? Parce que le goyim, il prenait le vin et il le jetait devant des idoles. Comme sacrifice. Mais il ne jetait que le meilleur vin. Il jetait le meilleur vin devant les idoles. Une fois que le vin est cuit, il perd de son importance. En France aujourd'hui, les compagnies juives qui fabriquent du vin ont besoin d'un certificat spécial qui ont le droit de le faire, de cuire le vin. Pourquoi ? Ça s'appelle tricher le consommateur. Tu enlèves la qualité du vin. Le meilleur vin, c'est ceux-là qui ne sont pas cuits. Alors, un goye ne prendra pas un vin Mevusha'al et le jettera devant son idole. Pour lui, ce n'est pas important, il ne le fera pas. C'est pour ça qu'il y a Mevusha'al. Le problème qu'il y a aujourd'hui, le vin n'est pas cuit. Le vin est pasteurisé à 83 degrés. Cuit, ça veut dire qu'il est cuit à 100 degrés. C'est pour ça qu'il dit, même un vin Mevusha'al, a priori, ne laisse pas un goye le toucher. S'il a touché, mais ne laisse pas. Et si tu as la chance d'ouvrir ta bouteille à toi, ne laisse pas à l'ouvrir à lui. Même Mevusha'al. Parce qu'il n'est pas Mevusha'al, il est Mefustar. Mefustar, ça veut dire pasteurisé. Il n'est pas cuit. Il n'est pas 100% cuit. Ok ? Top. Tout ça, c'est des représentations sur terre. Mais il dit, le Rabbi Mevusha'al, il dit aujourd'hui, tout ce qui se passe ici en bas, surtout le vin, qui se trouve dans une grande représentation dans le ciel. Regardez, le vin. Quel bracha on aurait dû dire sur le vin, dit l'Agmara ? Ça, c'est la première Mishnah dans le chapitre 6 de Brachot. La bracha sur le vin, la vraie bracha sur le vin, c'est Maintenant, Chachamim ne voulait pas que le vin soit comme les autres fruits, comme la pomme, comme la mangue, et tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Chachamim ? Ils lui ont donné une bracha distincte et spéciale pour lui. Pour le distinguer, pour lui donner de l'importance. Et chaque occasion religieuse que nous avons, nous utilisons le vin. Qui douche ? Shabbat et fête ? Le vin. Mariage ? Du vin. Britmila ? Du vin. Puis d'Yonaben ? On utilise le vin. Chaque fois qu'on a une occasion religieuse, on sanctifie l'occasion par du vin. Parce que le vin est sanctifié. Alors c'est très important, ce vin, que ne pas, alors surtout pas, tu ne vas pas à la sacque et tu achètes du vin non-cocher, y'a une essai, has ve shalom, asheh michmur. Quelle punition tu auras pour ça ? Mais tu vas dire, mais le raisin, pressé, il n'y a aucun ingrédient, il n'y a aucun additif. Oui, mais y'a la tum'a, l'impureté, tu es en train de t'impurifier avec ça. C'est très important. J'ai vu une histoire une fois, y'avait un, à l'époque de la deuxième guerre mondiale, y'a travaillé avec, y'a travaillé, ça veut dire, y'a travaillé dans les militaires des Allemands. Et un jour, y'avait une grande fête, et lui qui a fait de grandes choses, y'a été un grand général d'armée, ils ont fait une fête pour lui. Alors, ils ont invité beaucoup de générales d'armée, tout ça. Mais lui, il gardait son judaïsme. Il gardait son judaïsme, il ne voulait pas, il ne voulait pas se... Mais, il avait un bon contact avec son rabbi. Il avait un rabbi, toujours... Il dit, rabbi, regarde, ils vont faire une fête maintenant, je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'on va faire. Il dit, je te dis une chose, je sais que tu manges l'encocher, je sais que tu fais beaucoup de choses, tu fais pas le shabbat, mais une chose, tu vas me promettre, tu vas dans cette fête, ne bois pas du vin. Ne bois pas le vin. Il dit, rabbi, mais ne bois pas le vin, dis-leur, tu as mal à la tête, trouve une excuse, ne bois pas le vin. Top. Il est parti là-bas, mais toute la fête, c'est pour lui. Et tout le goyim avec des verres, ils font cheers, les chaymes et tout ça. Alors, il lui a donné un verre de vin, mais lui, il s'est rappelé, il a promis au rabbi, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est mis à côté de la fenêtre. Il s'est mis à côté de la fenêtre, et quand il voyait qu'il perd son voie, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a jeté le vin comme ça. Il a jeté le vin dehors, il a laissé le verre vide, comme s'il a bu. Comme s'il a bu. Mais il y a quelqu'un qui l'a vu. Alors, celui qui l'a vu, un des généraux, qui l'a vu, il dit, dis-moi, tu es juif, toi ? Il dit, pourquoi tu dis ça ? Il dit, pourquoi tu as jeté le vin ? Pourquoi tu ne bois pas le vin ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est rien que des juifs, ils ne voient pas le vin en un cocher. Tu es juif ? Il dit, non, arrête avec tes bêtises, toi, et tout ça. Ils se sont mis à disputer. Ça a chauffé. Alors, lui, il a dit, je vais sortir prendre de l'air. Il est sorti, dès qu'il est sorti de la maison, il s'est élevé, une bombe, ils ont attaqué cet endroit, ils ont envié une bombe, tous sont morts, lui, il a été sauvé. Grâce à quoi ? Grâce qu'il a écouté son rabbi, de ne pas boire du vin en un cocher. Voilà. Tellement c'est important, le vin, c'est pire que le manger en un cocher. C'est pire. C'est la impureté, c'est la représentation sur terre, ici, de tout ce qui se passe dans le ciel. Amen, Amen, et c'est parce que